bonjour je me présente je m'appelle philippe et je suis plombier de métier et aujourd'hui j'aurais voulu te parler un petit peu des bruits que l'on peut trouver dans nos installations de chauffage et de plomberie donc on va parler vraiment des trois principaux bruits que l'on retrouve assez fréquemment c'est à dire les coups de bélier la dilatation et les bruits dans les robinetteries alors le coup de bélier lui vraiment ce à la particularité de vraiment faire du bruit en fait c'est que comme ça qu'on le reconnaît ça tape boum vraiment le quand vous ouvrez vous fermez votre robinetterie par exemple là vous sentez vraiment le coup qui ça freine direct donc pour remédier au coup de bélier on a l'anti bélier donc alors l'anti bélier lui se présente comme ceci donc en fait c'est une petite pièce cylindrique qu'on va mettre en bout de son installation c'est à dire au dernier appareil tout en haut voilà un petit peu plus haut que son appareil bien souvent c'est plus haut que le dernier appareil et lui on va le mettre sur l'eau froide donc lui ça nous permet d'absorber voilà toute cette pression qui tape quand on ferme notre robinetterie donc ensuite on a les bruits de dilatation alors ça c'est les grincements que l'on peut entendre alors d'où ça vient alors bien souvent c'est sur au niveau des passages de murs des passages de coison le fourreau en fait le cuivre n'est pas protégé donc il n'y a pas de fourreau sur la tuyauterie et en fait ça grince le long du trou en fait voilà ça grince dessus ou alors ça peut venir aussi des colliers il n'y a pas de plastique isophonie tout autour du collier en fait autour du cuivre voilà ça grince sur le collier et voilà c'est vraiment très désagréable donc ça on peut retrouver ça sur des vieilles installations parce que normalement sur les nouvelles installations nous qu'on fait voilà qu'on voilà on privilégie vraiment les colliers isophonie les fourreaux autour des tuyaux pour après avant le rebouchage etc alors ensuite vous avez les sifflements de robinetterie qui peuvent être liés à votre réducteur de pression donc si votre réducteur de pression est défectueux il peut il peut s'avérer que votre votre robinetterie siffle donc ensuite on peut avoir les clapets vos clapets de les clapets de la robinetterie qui sont défectueux donc voilà le fluide passe à l'intérieur et ça fait un petit sifflement et ensuite un mauvais usinage un mauvais usinage de la robinetterie ça arrive aussi donc faut savoir donc ça propose ça peut produire du bruit et voilà donc c'est très désagréable alors pour pour remédier à ce petit problème le mieux c'est de changer la robinetterie déjà dans un premier temps essayer de changer la robinetterie et voir ce que ça donne je pense que déjà en changeant une robinetterie en remettant une robinetterie neuve je pense que déjà ça va remédier aux problèmes ensuite on peut avoir donc une fois changé la robinetterie si ça continue on peut avoir un petit problème aussi au niveau du du ballon d'eau chaude c'est à dire dire au niveau du groupe de sécurité alors il se peut que si votre groupe de sécurité est défectueux l'eau quand elle passe à l'intérieur ça fait un petit sifflement et qui se propage dans votre voilà dans votre installation et remonte jusqu'à la robinetterie donc ça on l'a déjà vu ça 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 peut aussi éventuellement être une cause donc voilà déjà là on a vraiment trois gros points qu'on retrouve assez fréquemment dans les bruits d'installation donc donc il y en a d'autres il faut savoir qu'il y en a d'autres et les petits bruits comme ça que des petits glou glou par exemple avec deux donc ça c'est de l'air qui se trouve à l'intérieur de l'installation on peut avoir on peut avoir plein de petites choses comme ça qui peuvent nous prer à l'année donc bah écoutez cette vidéo se termine si vous l'avez aimé partagez la abonnez vous et puis moi je vous retrouve à demain bah écoutez ciao ciao